Au départ, il s'agissait de renforcer par des moyens humains les dispositifs de circulation afin d'en optimiser la fluidification. Une opération pilote avait été réalisée par la Sûreté publique en ce sens, à divers points noirs, en principauté entre septembre et décembre 2018. Le bilan en ressortait très positif. D'abord, elle a été très bien perçue par la population, puisqu'il y a eu une mobilisation très forte des agents de la Sûreté publique sur le terrain, notamment pour gérer ces problématiques de circulation. Donc d'évidence, je dirais un petit peu, lorsqu'on voit un uniforme sur le terrain, l'automobiliste a tendance à aller un petit peu plus vite, et aller surtout là où on lui dit d'aller, est un petit peu moins hésitant, et donc globalement la circulation s'écoule mieux. Donc elle a été très positive de ce point de vue-là, mais cette expérience ne portait que sur la problématique de fluidification. L'unité de préservation du cadre de vie a donc vu le jour et s'étend aujourd'hui à plusieurs missions. Outre l'amélioration de la circulation, elle lutte également contre toute forme de nuisances sonores et d'incivilités. Deuxième mission importante, c'est la lutte contre les incivilités. Que ces incivilités soient des incivilités sonores, des bruits intempestifs, des bruits, un comportement un petit peu vrombrissant de certains automobilistes, ou des bruits de chantier, ou des bruits de voisinage un petit peu trop anormaux. Et puis aussi des incivilités que peuvent être le stationnement gênant, les dépôts sauvages sur la voie publique, les déjections canines non ramassées, les mégots qui traînent par terre. Tout ceci peut faire partie des incivilités qui en définitive dégradent notre cadre de vie. Voilà pourquoi sa mission et son titre, c'est une unité de préservation du cadre de vie. Sept hommes et trois femmes ont été choisis dans les rangs des effectifs sous le commandement d'un gradé. L'unité est équipée de vélos à assistance électrique, de manière à réduire le temps de déplacement, tout en préservant l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada